Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'est pas sur mon décor habituel puisque oui, vous le voyez vu la taille du bousin, on se retrouve pour du Bakugan, précisément la nouvelle surface de combat de la saison 4 avec la plus grosse exclusivité, Leonidas, qui était disponible dans le jeu vidéo sur Switch techniquement mais comme d'habitude Leonidas, pour ceux qui ne savent pas, c'est un Bakugan qui a toujours été exclu au jeu vidéo et enfin il le release, regardez avec son superbe artwork, il est vraiment cool ce Leonidas là bon, ayant grandi avec l'original, je vous avoue que je préfère peut-être l'original et Omega Leonidas mais bon, celui-là au moins c'est cool qu'on en ait, enfin donc la Evo Battle Arena Leonidas avec du coup la surface verte ici, donc contenu dedans, il le précise ici mais il y a un Bakugan, deux Bakukor, deux cartes techniquement mais hop, ici il reste, alors je me permets juste, je sais pas si je peux bien le montrer ce garçon, bon la caméra détecte direct mais ce garçon n'a pas la rassure à mode oh putain frère, je suis pas rassuré ! le Leonidas ici, donc la surface se présentera ainsi, donc avec les Bakugans techniquement qu'on place comme ça sur la rampe et les cartes disposées ainsi roule sur la rampe pour te lancer dans la bataille, ouais bon ça, les nouveaux produits techniquement donc pour, c'est les Platiniens maintenant, c'est Bakugan Evolution je crois, la nouvelle série, la saison 4 et du coup on a la carte personnage de Leonidas, une carte portail et les deux Bakugors de Leonidas mais bon ça, on va voir plus en détail, sur les côtés, bon comme d'habitude, il n'y a jamais vraiment grand chose d'intéressant hop là, voilà, et bah écoutez, ne perdons pas plus de temps, tac, c'est parti, alors hop, hop, est-ce que je vais réussir à bien le dépiauter ? oui, ça c'est bon ici, là c'est bon, et allez, un dernier petit effort, voilà, là c'est tout bon, bien alors normalement il faut tout tirer d'un coup je crois, voilà, hop, on prend tout, on prend tout, tac et il reste juste la fin qui n'est pas venue, hop, voilà, ah bah en plus il y a notre cher Leonidas qui est là pour être sûr on vérifie, mais non, il n'y a plus rien, ok donc la boîte, on va la caser là en attendant le Bakugan, on se le garde pour après, alors, on va faire, bon il y a les cartes ici en plus, hop tac, ça devrait aller normalement, il y a, je ne pense pas que j'ai besoin des ciseaux, je les ai sortis quand même dans le doute mais ça devrait aller, hop, la première partie, tac, on va se garder le Bakugan et les cartes pour plus tard on va directement commencer par ce qui est le vrai intérêt de ce produit, à savoir le terrain, enfin bon, Leonidas est quand même un putain de truc marketing, mais bon, écoutez, en attendant hop, donc ça, ça ira là-bas, tac, alors, la surface est belle en vrai, j'aime bien la couleur verte comme ça vert néon, je crois qu'ils appelaient ça sur le truc, hop, alors, donc ça se construit comment, dans quel sens alors, ça, ça a l'air, non, ok, ça c'est deux rampes différentes et de l'autre côté, ok, c'est bon, j'ai compris hop, bon, ça a l'air juste d'être des clips, c'est ça, ouais, c'est juste du clipsing, bon ça va ça devrait pas être trop compliqué, même moi, je devrais y arriver, hop, tac, voilà, tac, et de un, voilà et enfin, il manque plus qu'ici, hop, voilà, tac, alors, j'ai raté une étape, je pense ça, ça va comme ça, ça, ok, j'ai réussi, voilà, hop, tac, alors, c'est tout bon bon, c'est quand même un grand terrain, attendez, on va pousser ça là-bas, mais vous voyez quoi, c'est quand même assez grand, c'est, bon, faudra juste que je force un petit peu plus, là, c'est juste, vous voyez bien, j'ai pas trop 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 l'appui pour bien le remettre, mais du coup, en vrai, plutôt stylé, de chaque côté, on a du coup les éléments, mais, hé, en vrai, ça a de la gueule, tu, il y a quand même, il y a au moins un mètre, je pense, il y a facilement un mètre, je pense, quand même, d'arène, là, en vrai, peut-être un peu moins, non, peut-être du 80 cm, mais, parce qu'attendez, hop, oui, là-bas, mais j'arrive pas à le faire, parce que techniquement, en fait, j'ai, j'ai le bout de la caméra, on va dire, qui est en suspens comme ça, donc je peux pas trop non plus, mais, en vrai, attendez, si je fais au maximum, vous pouvez voir un petit peu le bout de l'autre côté, mais là, je peux pas plus, ok, donc, on a ça, on a les cartes, hop, et on va pouvoir passer après à notre petit Léonidas, Léonidas classique, d'ailleurs, Aurelus, Léonidas, il me semble que c'est le seul qu'ils aient annoncé de Léonidas, ce sera peut-être le seul uniquement, il n'y a pas trop à tortiller, je pense, hop, comme d'après, le petit bouquin ici, avec les règles, etc., bon, ça, on s'en passera un petit peu, surtout que ça tient sur pas grand-chose et ça explique pas les, vraiment, les rulings, en fait, ça qui est très embêtant, ça, si je me trompe pas, ça doit être la product line, si je me trompe pas, non, c'est pour expliquer comment construire le terrain, bon, là, prenez vraiment les gens pour des sbires, là, c'est, tu fais clic, clic, bon, normalement, t'es censé faire morceau par morceau, moi, j'ai été un singe, mais bon, hop, bon, ils expliquent aussi comment on dépose les cartes, bon, ça, wouhou, on en aura plus besoin, tac, et du coup, est-ce qu'ici, il y a juste Léonidas qui maintient ce truc, il n'y a vraiment rien d'autre d'intéressant, non, il n'y a l'air de rien d'avoir d'autre, donc, bah, écoutez, hop, tac, on va s'ouvrir ce petit Léonidas une fois que je l'aurai libéré de ses scotches, hop, là, on va faire un truc plus simple, tac, voilà, hop, tac, voici, voilà, alors, bon, on va donner un dernier petit coup de ciseau, voilà, tac, comme ça, et on pourra le récupérer de notre Léonidas, voilà, hop, là, ça c'est fait, alors, on commence par contre, on va commencer par la carte portail, est-ce que c'est Léonidas, justement, je crois que oui, une carte portail qui, du coup, donne 100, 400, 200, 0, 300 pour Erelus, c'est bien, 500, et qui est une carte, du coup, feu, enfin, point feu, ok, hop, on va poser ça là pour après faire le testing, tac, le Léonidas en question en carte, 100 de Bipower, mais 10 de patate, avec 2 LX encore, et pour 2 LX, vous pouvez lui faire gagner 1400 de Bipower, donc, en vrai, c'est plutôt gras, sincèrement, il est vraiment, enfin, Léonidas, il me semble qu'il y a des strats à faire en plus avec lui, surtout que la carte est très très belle, mais, de mémoire, il est vraiment pas inutilisable, donc ça, c'est plutôt cool, hop, les 2 Bacucor et LX, du coup, donc, est-ce que c'est les mêmes ? On va savoir ça tout de suite, non, c'est pas les mêmes, donc, il y a le numéro 62 et le numéro 64, ok, plus 300 de Bipower et plus 3 de patate, et moins 200 de Bipower, mais plus 5 de patate, d'accord, et non, en vrai, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, donc, on a nos 2 Bacucor, et bien, écoutez, messieurs, dames, hop, on va juste le dépiauter pour voir à quoi il ressemble, notre petit Léonidas, hop, il est stylé, hein, le bougre, il est vraiment stylé, Léonidas Aurélus, du coup, avec ses petits bras, donc, normalement, je pense que sa corne doit pouvoir se déplier, si j'arrive à la choper, et, et, non, j'y arriverai pas, bon, on va pas trop forcer, mais, écoutez, il est super joli en couleur Aurélus, comme ça, il est vraiment super stylé, hop, donc, je suppose tête, tête, queue, ah, non, apparemment, attendez, commence par la queue, tête, les ailes, ok, non, ça a l'air d'être les deux en même temps, on va ré-test, alors, attendez, c'était, ouais, d'abord les ailes comme ça, et ensuite, là, non, attendez, je suis trop con, j'ai l'air d'être con, c'est impressionnant, ça y est, je ne sais pas refermer Léonidas, ah, attendez, ces petits petons, c'est les petits petons qui bloquent, peut-être, hop là, alors, revoyons la bestiole, parce que ça, évidemment, pour les Bakugans de base, ils ne montrent pas comment on fait, que les petons sont bloqués, les ailes, ça passe, ok, c'était bien les petons qui bloquaient, voilà, ok, bon, il a pas l'air trop compliqué, une fois qu'on a le truc, écoutez, il est temps d'essayer, hop, donc, là, c'est bon, on va tester à partir de la rampe, ça me paraît évident, ah, au secours, ouais, la rampe glisse un peu, ça, c'est un peu chiant pour faire cette technique-là de lancer, hop, donc, à partir d'ici, et bah, écoutez, hop là, vas-y, roule, mon petit, et roule, et il a échoué, oh, non, attendez, hop là, tac, ça, c'est toujours, mais ça, c'est ma chance à moi, de toujours me planter sur les lancers, hop, allez, veux-tu bien, Léonidas, pour la gloire, merci, Léonidas, hop là, alors, en vrai, sacrément stylé, Léonidas, il est vraiment ultra cool, et bah, écoutez, messieurs, dames, ce sera une petite vidéo, hein, vous vous doutez bien, je pense que j'ai pas grand-chose à dire sur les terrains, de toute façon, en vrai, ça a l'air cool, la rampe marche bien, parce que j'ai juste eu à le pousser comme ça, et il est instant parti, techniquement, après, vous pouvez faire des effets, en mode, vous savez, laisser glisser pour rebondir, etc., je sais absolument pas faire ça, je vais pas vous mentir, moi, c'est absolument pas le style de la maison, on va pas se mentir, hop, mais écoutez, le petit zoom sur notre ami Léonidas, et un petit peu le terrain, bah, écoutez, messieurs, dames, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, moi, je vous retrouve, évidemment, pour d'autres vidéos sur Bakugan, dès que j'ai du produit, mais si vous êtes intéressé, sachez que sur la chaîne, sur la chaîne, sur la chaîne, sur la chaîne, pardon, vous, vous avez également la disponibilité de trouver des vidéos sur du Digimon Card Game, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Magic the Gathering, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, du Yu-Gi-Oh Rush Duel, et également, je fais, je, les dimanches, je publie les VOD des streams que je fais sur Twitch, donc n'hésitez pas à passer si ça vous intéresse, c'était Sioued, à plus tout le monde !